L'union des Mignancas, un peuple qui trouve ses racines profondes au Mali, veut contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. L'association vient de célébrer la journée de la paix, une occasion pour elle de valoriser son patrimoine culturel. Des prières écuméniques, une lecture du Saint-Coran et plusieurs actions sociales ont également été menées en faveur des personnes vulnérables sur le Corona. Esplanade du Saint-Culturel de Catoula, lieu de rassemblement des Mignancas. Sous groupe Cédefault, les Mignancas sont originaires de la région de la Bagoué, précisément dans le département de Tengrela, regroupés au sein de l'UMACI. L'union des Mignancas et Amis du Côte d'Ivoire, ce peuple fait de la paix, la cohésion sociale et de vivre ensemble en Côte d'Ivoire, sa priorité. On ne peut rien faire dans un pays sans la paix, donc on est mieux quand on souhaitait quand même accompagner le président de la République. Et sans la paix, on ne peut rien faire. Donc le Mignancas, leur souhait, c'est sensibiliser nos familles, nos cités, nos parents et accompagner le pays. La Jouerie Nationale de la Paix est l'occasion du MASSI de promouvoir la langue minyaka, des us et coutumes, sans oublier le patrimoine culturel, matériel et immatériel. Trois panels autour du thème central. Quelle contribution de la MASSI à la promotion de la paix en Côte d'Ivoire était au programme de cette journée ? Lorsque vous respectez son identité, le Mignancas a cette valeur qu'il peut partager avec les autres. Le Mignancas est un homme pacifique. Le Mignancas, de croire que son identité, peut contribuer à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les membres de l'union des Mignancas et Amis du Côte d'Ivoire présents à Catiola ont fait don du précieux liquide. Des dons sont aussi faits aux pensionnaires des orphelinats, du centre social et de la prison civile de Catiola. Plusieurs danses traditionnelles, minyaka, ont donné une coloration festive à cette journée consacrée à la paix en Côte d'Ivoire.